Salut chers adeptes, le travail est passé il y a un petit moment déjà et on a pu apercevoir le prochain personnage de Super Double Ultimate Yes, Marcasso, et en plus il a l'air broken Mais pourquoi elle est-il à ce point ? Marcasso est né le 16 juin 1923 à Paris Ça aide beaucoup pour devenir Europé si on est directement dans la capitale Pendant sa jeunesse, il étudie pour obtenir son CAP d'électro-mécanicien se destinant donc à un travail d'usine Ses parents, Emile et John Doivent se séparer de lui, car la guerre éclate Et oui, c'était pas ouf comme époque Marc travaille à ce moment-là dans une usine, pour finir sa formation et il subira l'exode, le plus gros nerf que la France ait jamais subi Mais comme les camions étaient pleins à cause des femmes et des enfants Rien n'a vraiment que pour eux Il a dû partir en monture du type bicyclette avec 4 autres copains Autant dire une belle mission suicide Ils avaient rendez-vous à un café bleu proche du pont d'Orléans Malheureusement les Italiens et les Allemands sont passés par là et ils l'ont fait péter Ils te bombardent le café et en plus ils te prennent la coupe du monde les Italiens Et on n'avait pas pris de deuxième rendez-vous Oh là là, la sale histoire C'est alors que démarre une grande aventure pour lui Pédalant sur la route pendant plus de 3 mois Vous imaginez ? 5 potes Cherchant des endroits où dormir et de quoi manger Tout cela pendant la guerre Superbe entraînement type Saitama Et moi je n'ai tenu que 21 jours en camping-car avec ma copine et un chien dans un pays en paix Vous imaginez ? S'il y avait une guerre Bah moi aussi je serais devenu opé Heureusement il retrouva sa famille qui le croyait mort après un voyage de 4000 km Je comprends tout à fait sa famille Qui aurait cru qu'il aurait pu survivre à un tour de France avec 4 de ses potes Après cette expérience et ce sentiment de liberté Il ne voulait plus jamais s'enfermer pour travailler C'est alors qu'il devient tripoteur Triporteur C'est quelqu'un qui porte 3 fois son poids si vous ne saviez pas Il devint donc livreur Toujours sur une bicyclette Un jour son patron lui dit qu'il devait livrer une lettre au théâtre des nouveautés Mais je vais lui laisser l'occasion de vous raconter cette histoire Et un jour on m'a dit Il cherche un type avec une bicyclette pour porter des lettres au théâtre des nouveautés Bon alors j'y vais Et j'arrive au théâtre Puis je vois la concierge derrière son carreau Elle me fait Au premier Ah bon Alors je rentre au premier Et j'arrive dans une salle où il y avait des jeunes comme moi Et j'ai attendu là Puis à un moment on m'a fait venir dans le bureau Bonjour Alors Dites-moi Marcher un petit peu là Ah bon Alors je marche Vous chantez à peu près juste Ah non Je joue de la guitare et je chante juste ça je peux vous le dire Vous dansez un peu Bien sûr à mon âge on danse Je me retrouve là Sans savoir ce que c'était Alors Ils se regardent entre eux Ils me disent Bon oui Il est bien Ça vous êtes direct C'est pour chanter Danser dans une opérette Pour faire des boys C'est pas compliqué Faire des boys C'est parti comme ça Vous êtes en footballeur à un moment Après vous êtes en habit et tout ça Puis vous chantez des chansons d'hommes Ah bon Et c'est parti comme ça Quel hasard Heureusement que les bombes n'ont pas eu raison de lui C'est ainsi que sa carrière dans le théâtre démarra Jouant dans 25 pièces de théâtre différents de 1945 à 2007 Il a plus de 2000 représentations de la pièce des âmes et des souris En rencontrant même l'auteur Wow Il a baragouiné à des clips pendant plus de 3 heures Tout ça grâce à du whisky Si vous voulez bien parler anglais Torchez-vous la gueule Ça marche toujours Un souvenir formidable Sa carrière dans le théâtre est très impressionnante Mais qu'en est-il chez les pros ? Autrement dit sur le grand écran En 1953 Il avait déjà tourné dans une dizaine de films Âgé seulement de 30 ans Étant un grand fan de football Il ira voir la finale du championnat de France Que le stade de Reims va remporter haut la main Mais durant ce match Un metteur en scène va l'apercevoir Et c'est dit ? Il s'est dit mais c'était Marc C'est lui Alors il a essayé de me joindre Il a pas pu c'est de la folie hein Alors il m'a appelé Il m'a appelé il m'a dit Marc Ne me dis pas que t'es pris dans un mois Bah attends Pourquoi tu me dis ça ? J'ai besoin de toi Faut que tu viennes avec moi Attends moi je suis sur une pièce là J'ai pas signé Non non je refuse hein C'est un film On en a pour 6, 8 ou 10 mois C'est incroyable Ce gars le cul tellement bordé de nouilles Qu'on pourrait installer un restaurant italien Sur le bord de ses fesses Il tournera pendant un an Naviguant dans le monde Sur un croiseur école Le Jeanne d'Arc En faisant un plan tous les deux jours Et c'est beaucoup Le film qui en sortira Et le grand pavois Un film qui fait questionner le métier de marin Et la difficulté d'avoir une relation amoureuse Avec une femme restée sur terre C'est pas l'homme qui prend la mer C'est la mer qui prend l'homme Au final il jouera dans plus de 32 films au cinéma Et 29 à la télévision Entre 45 et 2007 Mais sa plus grande victoire Est d'avoir doublé plus de 300 films Oui et là encore Ses débuts sont encore dus au hasard Quand un gars de la métro Goldwyn Meilleur Le contact pour doubler John Garfield Dans Le Facteur sonne toujours deux fois Il y a une fois qui m'intéresse Vous vous faites du doublage J'en faisais pas du tout Je faisais du théâtre J'ai dit non Ça vous amuse ? J'avais des copains qui en faisaient J'ai dit oui je vois bien Donc j'y suis allé complètement détendu J'ai fait un essai Il m'a appelé deux jours après Il m'a dit C'est ok c'est vous qui le faites Ah bon ? Marc Cassot est surtout très connu Pour être la voix française de Paul Newman Un acteur américain Qui était top tier dans les années 50 à 70 Mais il ne double pas uniquement dans les films Bien sûr Dans La Tentide par exemple de Disney Qui est l'un des meilleurs Disney Il double le personnage de Preston Whitemore Mais aussi le Shenmue dans la série Wakfu Oncle hero dans Avatar Le dernier maître de l'air de 2005 à 2008 Et il est même la voix du prophète dans le MMO The Elder Scrolls Online Un gars très bon dans le doublage donc Je vous félicite mon garçon Voilà exactement ce que je voulais vous entendre dire Si tout cela ne vous parle pas Sachez que vous n'avez aucune culture Mais ce n'est pas grave Car voici le personnage Le plus emblématique que Marc Cassot est doublé Qui n'est autre que Albus Perceval Wilfrig Brian Dumbledore Vous avez eu notre message Vous prévenant que l'heure et le lieu avaient changé J'ai dû le manquer Mais par une heureuse erreur Je suis arrivé au ministère avec 3 heures d'avance Ah bon ? Tout ça ? Nous reparlerons plus tard Peut-être demain Je viendrai vous voir chez vous Quand tu veux mec Si tu veux on ira fumer de l'herbe à pipe avec Jean-Piat Et il fera un bateau avec sa fumée J'ai le regret de vous annoncer que c'est la fin Je m'en vais Je vous dis adieu du fond du coeur Au revoir Quoi ? Déjà ? Mais on n'a pas encore commencé Comment vous m'avez trouvé ? Rattraper un Hobbit qui court c'est pas très difficile Oui Je crois que tu es assez grand maintenant Ah ça fait une sacrée XP quand même En plus de tout cela Il est celui qui a dirigé le doublage français des 3 Indiana Jones Mettons-nous d'accord Le 4ème est de trop Un peu comme les enfants en fait Tout à l'heure peut-être qu'il pourra nous expliquer pourquoi Harrison Ford a 3 voix différentes dans certains des films ? Ah bah c'est très facile C'est pas moi parce que moi je souhaitais garder Claude Giraud qui était très bien Et il m'a dit à une réunion Il était formidable Mais là il faut qu'il soit un peu baroque Il faut qu'il soit un peu plus amusant et tout J'ai écouté vous ma gars C'est donné moi des noms Et je vais faire des auditions Je vois pas Pourquoi choisir un de ces Et ils me sont dit ça y est on a trouvé Francis Lacks Indiana Jones Alors c'est un très bon comédien Et il est aussi une voix off au Puy du Fou C'est tellement beau de se dire que Gandalf et Bilbron seront là-bas ensemble pour toujours Il a même une salle qui porte son nom dans le petit village d'Ottiniac inauguré le 26 avril 2014 Malheureusement Marc Asso décède le 21 janvier 2016 à Paris Agé de 92 ans Respect mec J'espère que la vidéo vous a plu Surtout n'hésitez pas à smincher le bouton like Ça me fera toujours plaisir Quel est selon vous son ultimate ? Quelle est sa meilleure réplique ? J'attends votre avis dans les commentaires Je vous donne rendez-vous au prochain super doubleur ultimate Et surtout n'oubliez pas Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités Sous-titrage Société Radio-Canada